Les lutins cordonniers Il était une fois, un cordonnier qui, par une suite de malchance, était devenu très pauvre. Il ne lui restait à peine assez de cuir pour fabriquer une seule paire de souliers. Il tailla donc ce cuir, puis, comme il était déjà très tard, il alla se coucher. Le lendemain, dès la première heure, il s'apprêtait à coudre les souliers quand, sur sa table, les chaussures étaient terminées. Surpris, il les examina sous toutes les coutures. Il n'y avait pas un seul point de travers. C'était vraiment un travail magnifique! Un client entra dans l'atelier et trouva les souliers si jolis qu'il les paya plus cher que le prix habituel. Avec cet argent, le cordonnier acheta du cuir pour fabriquer deux paires de chaussures. Le soir, il tailla le cuir et le lendemain, à son réveil, il trouva les chaussures cousues. Il les vendit sans peine et cet argent lui permit d'acheter du cuir pour quatre paires de chaussures. Mais il n'eut pas à y coudre. Il les trouva terminées à son réveil. Et il en fut de même les jours suivants. Les chaussures qu'il taillait le soir étaient toutes prêtes au matin. La pauvreté disparut de sa maison. Un soir, aux environs de Noël, il tailla son cuir et dit à sa femme, « Quelqu'un nous aide pendant la nuit. J'ai bien envie de veiller pour voir de qui il s'agit. » « C'est une bonne idée, » répondit sa femme. Ils laissèrent une lumière allumée et se cachèrent dans le placard. Quand minuit sonna, deux petits nains, tout nus, entrèrent dans l'atelier, s'installèrent à la table de travail et de leurs toutes petites mains se mirent à battre le cuir et à le coudre. Ils travaillaient si vite et si bien qu'on avait du mal à en croire ses yeux. Ils ne s'arrêtèrent que lorsque toutes les chaussures furent terminées. Alors, ils disparurent d'un bond. Le lendemain, la femme dit à son mari, « Grâce à ces petits nains, nous sommes devenus riches. Il faut les remercier. Ils doivent souffrir de froid à se promener tout nus comme cela. Sais-tu ce que nous allons faire? Moi, je vais leur coudre à chacun une chemise, une veste, un pantalon et leur tricoter des chaussettes. Toi, tu vas leur faire des souliers. » L'homme approuva sa femme et le soir, au lieu des morceaux de cuir, ils placèrent sur l'établi les vêtements et les chaussures. Puis, ils se cachèrent pour voir ce que les nains allaient faire. À minuit, ils arrivèrent pour se mettre au travail. Quelle surprise quand ils virent les jolis petits vêtements au lieu du cuir! Tout joyeux, ils s'habillèrent prestement et se mirent à chanter. « Nous sommes si bien habillés, finis le cuir et laisse soulier! » Puis, ils commencèrent à danser, à sauter sur les chaises et les bancs, et tout en bondissant, ils arrivèrent à la porte. On ne les a plus revus depuis. Le cordonnier continua seul son travail et fut heureux le reste de ses jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada